Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des droits et démarches à réaliser à l'arrivée de votre enfant auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute Garonne, la CAF, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, la CEPAM. Une autre vidéo est consacrée aux droits et démarches CAF-CEPAM à réaliser avant l'arrivée de votre enfant et nous vous conseillons de la visualiser avant celle-ci. En description de cette vidéo, vous retrouverez le lien du site Parent31 qui recense toutes les ressources abordées lors de cette présentation ainsi que l'intégralité des vidéos Atelier Naissance. Nous accueillons maintenant nos deux expertes, Cathy de la CAF, Adeline de la caisse primaire. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Sylvie. À la naissance de l'enfant, quelles sont les démarches à effectuer, Adeline ? Dans un premier temps, il faut déclarer le nouveau-né à l'état civil dans les cinq jours qui suivent la naissance. Ensuite, à la CAF, sur CAF.fr, dans l'espace Mon Compte, rubrique Déclarer un changement, et également à la CEPAM, sur le site Amélie.fr, rubrique Déclarer un changement de situation, nouveau-né. À noter qu'il est possible de rattacher l'enfant sous les deux numéros de sécurité sociale. Quand cela est fait, vous recevez une notification et c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre à jour votre carte vitale, ou les deux cartes vitales. Il est également nécessaire de se rapprocher de sa mutuelle pour effectuer le rattachement de l'enfant. En cas de double rattachement, le remboursement de la part mutuelle du premier parent sera automatique. Par contre, pour le deuxième parent, il sera nécessaire de transmettre les décomptes des soins pour pouvoir être remboursé. Cathy, à quelle aide les parents peuvent prétendre à la CAF ? Les parents peuvent prétendre à la prestation d'accueil du jeune enfant, plus communément appelée PAGE, qui comprend quatre aides. La prime à la naissance, qui a été versée au septième mois de grossesse. L'allocation de base. L'allocation de base est une prestation mensuelle qui est soumise à condition de ressources et qui est versée aux foyers qui ont un enfant de moins de trois ans à charge. Il n'y a pas de demande à faire pour l'allocation de base, il suffit d'avoir déclaré la naissance. Le droit à l'allocation de base est ouvert à partir du mois suivant la naissance de l'enfant. Par exemple, pour un enfant né en juin, le droit est ouvert à partir du mois de juillet et versé au mois d'août. Il n'est versé qu'une seule allocation de base par foyer, sauf en cas de naissance multiple. Là, il sera versé autant d'allocations de base que d'enfants nés. Nous avons ensuite la prépare, prestation partagée d'éducation de l'enfant, plus communément appelée, congé parental. Cette aide s'adresse aux parents qui cessent leur activité professionnelle ou travaillent à temps partiel après l'arrivée de l'enfant et qui ont un enfant de moins de trois ans à charge au foyer. Cette aide n'est pas soumise à condition de ressources. Par contre, il faut avoir travaillé au moins deux ans avant la naissance de l'enfant pour pouvoir avoir droit à la prépare. Alors, chaque parent peut en bénéficier soit simultanément, soit à tour de rôle, à condition de remplir la condition d'activité que nous venons de voir. Le montant donc varie en fonction du temps de travail et la durée d'indemnisation, elle varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Nous avons ensuite le complétement libre choix mode de garde. C'est une aide qui est versée aux parents qui ont recours à une assistante maternelle agréée, une garde à domicile, un organisme prestataire de service ou une micro crèche pour faire garder leur enfant. Il faut exercer une activité professionnelle minimale pour avoir droit au CMG. Cette aide est soumise à condition de ressources et elle prend en charge une partie des frais de garde de l'enfant. Un tuto consacré au CMG est disponible en description de la vidéo. Pour en savoir plus par rapport à la page, notamment le montant, la durée d'indemnisation, les modalités, il faut consulter le guide des parents et prendre rendez-vous avec un conseiller CAF. C'est très important de mettre à jour sa situation sur son compte CAF.fr. Toutes les informations concernant un changement d'adresse, de coordonnées bancaires, de situation familiale, situations professionnelles doivent être mises à jour immédiatement sur le compte CAF. Est-ce que l'arrivée d'un nouvel enfant peut ouvrir des droits à d'autres aides ? Oui, bien sûr. L'arrivée d'un nouvel enfant peut valoriser les droits actuels ou ouvrir droit à des droits supplémentaires tels que les allocations familiales, l'allocation logement, la prime d'activité ou le revenu de solidarité active. Il ne faut pas hésiter à faire une simulation sur le CAF.fr ou sur mesdroitssociaux.gouv.fr et faire une demande de prestations si nécessaire. Il existe aussi des prestations liées à l'isolement, notamment l'allocation de soutien familial et des majorations isolement. Il existe aussi des aides pour les enfants en situation de handicap ou rencontrant des problèmes de santé. Il s'agit de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou l'allocation journalière de présence parentale. Et à la CEPAM, Madeleine ? Oui, la modification du foyer peut entraîner une ouverture de droit à la complémentaire santé solidaire qui est soumise à condition de ressources. Nous allons aborder maintenant les différents congés où vous, les parents, vous pouvez prétendre à l'arrivée de votre enfant. Pour le congé maternité, reportez-vous à la vidéo Droits et démarches CAF CEPAM avant l'arrivée de votre enfant. Parfois, nous entendons parler d'un soi-disant congé allaitement. Qu'en pensez-vous, Adeline ? Le congé allaitement n'a jamais existé. Par contre, si la maman est dans l'incapacité de reprendre son travail à la fin du congé maternité, elle peut, si c'est justifié médicalement, être en arrêt maladie. Et l'autre parent, a-t-il droit au congé paternité ou d'accueil de jeune enfant ? Oui, et les conditions d'ouverture de droit sont les mêmes que pour le congé maternité, à savoir avoir travailler 150 heures sur les 3 mois qui précèdent le début du congé et être affilié en tant que salarié à la CEPAM depuis au moins 6 mois. Il faut également que ce congé soit pris dans les 6 premiers mois de l'enfant. Vous pouvez prendre votre congé de paternité et d'accueil de l'enfant en une seule fois ou en plusieurs fois. Sa durée peut être décomposée en plusieurs périodes. Une première période obligatoire de 4 jours qui interdit de travailler en même temps. Elle doit débuter immédiatement après votre congé de naissance de 3 jours prévus par le Code du travail. Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissance multiple. Cette seconde période de congé n'est pas obligatoire et peut être fractionnée en deux parties, dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Elle doit débuter dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l'enfant. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était vraiment très intéressant. Et surtout, n'hésitez pas à consulter le site CAF.fr, amélie.fr, mon espace santé où toutes les informations sont parfaitement détaillées. Doris Doris Sous-titrage ST' 501